Salut Aline, comment ça va aujourd'hui ? Ça va Géry, et toi ? Ouais, je suis ravi de te retrouver dans cet épisode, parce que figure-toi, je rencontre plein de gens qui parlent très vite tout le temps. Moi aussi, des fois, j'ai l'impression de parler très très vite. Oh, hop, 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 hop ! T'as pas l'impression de rester dans ta tête, là ? Calme ! Ouais, un peu. Bah oui, un peu. Attends, tu sais ce qu'on appelle le flux de la pensée ? En fait, ça n'a pas besoin de respirer dans ta tête. Ça n'a pas besoin de respirer, et puis ça enchaîne tout le temps les idées. Et du coup, quand tu parles, avec ta tête, eh bien, tu t'en rends pas compte, mais t'as l'impression, t'as besoin plus exactement de dire tout ce que t'as dans la tête, et t'as même l'impression que si tu dis pas tout ce que t'as dans ta tête, t'as rien dit. C'est vrai ? Eh bien, ouais. Bon, alors, on va te faire sortir de la tête. Alors, comment tu fais ? Ok. Aujourd'hui, on va chercher à oraliser ton expression. Ça veut dire quoi, ça ? Trois règles. Première règle, cale ton expression, ton phrasé sur ta respiration. Ok ? Et pas l'inverse. D'accord ? Donc, ça veut dire que tu vas faire des phrases plus courtes, des séquences de phrases plus courtes, de trois, quatre mots, cinq mots, pas plus, ça suffit. Un début, une fin. Exactement. Et puis, simplement, tu vas respirer plus souvent. Pas, t'as pas besoin de prendre beaucoup d'air, mais en tout cas plus souvent. Et faire des pauses, du coup. Ça, c'est clair. Donc, deuxième règle, choisir ce que tu vas dire. Et notamment, penser à terminer ce que tu as commencé. Donc, je fais le tri dans ma tête de mes idées. Tu fais le tri dans ta tête. Et puis, tu vas aider ton interlocuteur à te suivre en rythmant ta pensée par des étapes. Une idée, un mot. D'accord ? Ou une idée, un mot clé, une expression clé. D'accord ? Ça va t'aider à ralentir aussi. Ok. Et à t'organiser. Et troisième règle, eh bien, tenir compte de ton interlocuteur. Donc, le regarder, l'écouter. L'écouter, exactement. Vérifier qu'il te suit. Donc, t'arrêter de temps en temps, te taire de temps en temps, continuer à le regarder pour attendre le fameux geste automatique qui va dire que, oui, il t'entend, il t'écoute. Et puis, parfois, t'adapter, chercher à t'adapter à son rythme propre. Il y a des gens qui vont vite, il y a des gens qui vont plus lentement. Parfois, les gens qui vont plus vite, par exemple, comme les jeunes, eh bien, il ne faut pas hésiter à suivre leur tempo alors que, pour certaines autres personnes, il faut vraiment, vraiment ralentir. Donc, je peux aller vite quand même en m'adaptant. De temps en temps. Voilà. Et quand tu veux que la personne ralentisse un petit peu, t'écoutes davantage, ralentis, toi-même, d'abord. Petit bonus, Géry. Vas-y. Apprends à t'écouter. Si tu apprends à t'écouter, tu vas voir que, spontanément, ta voix va s'étirer. Le son de ta voix va avoir plus de temps pour être émis. Et donc, spontanément, tu vas te poser davantage. Notamment, démarre lentement. Ne cherche pas à avoir terminé avant d'avoir commencé. Et tu vas voir que tu vas rencontrer le plaisir, le plaisir de se poser, de prendre son temps. Merci beaucoup, Aline, d'avoir pris le temps de m'aider. Je t'en prie, Géry. À bientôt. Et si vous aussi, vous avez une question à poser à Aline sur une thématique particulière, n'hésitez pas. Envoyez-nous votre commentaire, likez la vidéo et abonnez-vous. À bientôt. À bientôt.